... Merci ! Merci ! Bonsoir et mille merci d'être fidèles à votre émission dominicale SJL. Et je vais commencer par une introduction d'un artiste, puisqu'on aura un invité très spécial. Ce n'est pas tous les jours qu'un artiste urbain indépendant d'origine libanaise atteint le top 20 de la radio au Canada et aux Etats-Unis dès son premier effort. Lui, il a pu le faire. Il est un artiste hors pair. Il a vécu dans la diversité culturelle. Et c'est ce mélange de panache qu'il nous a donné Masary. Bonsoir Masary. Bonsoir, bonsoir. Né à Beyrouth le mois de décembre 1980, il a vécu au Liban jusqu'à 10 ans. Et puis il est parti à Montréal où tu as vécu de 10 à 13 ans. Puis à Ottawa. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ce qu'on a dit. C'est cette diversité culturelle qui nous a donné Masary. Alors toi, le premier jour où tu as commencé, est-ce que tu as voulu miser sur cette diversité ? Je pense que la diversité, c'est la chose qui m'a donné une différence entre moi et les autres artistes en même temps. À cause des mélodies de Middle East, puis en même temps les choses du Ouest. Mélanger ça ensemble, ça m'a donné un nouveau son. Un son en moi-même. Alors je pouvais faire une collaboration avec n'importe quel artiste. Puis mes fans vont savoir que ça c'est Masary. On peut savoir son son. Alors c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé. En tant que tu as parlé d'artistes, tu dis toujours que tu es très influencé par Aretha Franklin, Stevie Wonder et Michael Jackson. Oui, puis Babyface. Il y a beaucoup de gens. Je suis influencé par les gens qui ont vraiment une bonne histoire derrière leur carrière. Parce que c'est vraiment difficile, l'industrie de la musique. Et les histoires de ces artistes, c'est quelque chose qui m'a encouragé à continuer. Parce que c'était vraiment une rue difficile pour moi à rendre à ce point-ci. Ton idole dans le monde arabe est Georges Wassof ? Ah ben oui, Georges Wassof, M'Kalthoum, Fahiru, Sultan Tamaki, toutes ces legends. Eux aussi m'ont vraiment aidé à leur son, à leur attitude, façon de chanter. Puis c'est vraiment, tu dois étudier le passé pour savoir où est-ce que tu veux aller dans le futur. Le succès est vraiment arrivé avec Real Love, why ? Real Love, je te dis, c'est parce que je suis vraiment un grand fan de Real Love. Je crois en amour, puis je pense que ces jours-là, on manque vraiment l'amour entre le peuple du monde entier. Puis c'est quelque chose que j'essaie de changer de petit à petit avec les jeunes qui écoutent ma musique pour savoir que vraiment, c'est l'amour qui va nous sauver, c'est l'amour qui va sauver le futur. Ma série, ce qui est épatant, c'est que ta chanson Real Love est parmi les très rares pendant ces trois ou quatre dernières années qui a pu avoir autant de succès en une première version et en deuxième version. Qu'est-ce qui t'a poussé à chercher à avoir deux versions ? Pour te dire la vérité, la deuxième version a sorti elle-même parce qu'il y avait assez de gens qui essayaient de faire des remixes de Real Love. Alors on a essayé, on a dit, ok, c'est ça qu'ils veulent, on va leur faire un remix. Puis j'ai mis les deux ensemble, par exemple, je fais ça en mes concerts. Je mène les deux chansons ensemble. Puis c'est quelque chose de nouveau, les fans veulent toujours quelque chose de nouveau, à les présenter. Alors je fais tout ce que je peux pour mes fans parce que mes fans à la fin de la journée, c'est ma vie. C'est fan, c'est sa vie, on applaudit Massary. Une question à Massary, est-ce que tu connais l'art marocain, la chanson marocaine, moderne et traditionnelle ? J'ai pas eu assez de chance d'écouter les chansons marocaines, mais j'écoute souvent les artistes marocains qui chantent en France, les nouveaux hip-hop et tout ça, mais je suis un vrai grand fan. Tu ne penses pas avoir des reprises, peut-être de Stevie Wonder ou de Michael Jackson ou de Arita Franklin ? Peut-être, pourquoi pas, je sais que dans le futur, je vais avoir la chance, incha'Allah, de travailler avec beaucoup de ces artistes. Mais pour maintenant encore, je n'ai pas encore commencé le prochain projet, mais j'aimerais mieux, j'aimerais bien le faire dans le futur, incha'Allah. Il y a beaucoup de jeunes qui rêvent de t'entendre chanter en arabe, est-ce vrai ? Oui ! À quand un tube en arabe ? Tu pourras faire de la concurrence à tous les chanteurs ? Ben oui, j'ai déjà fait une chanson qui s'appelle « Intahayate » sur l'album, et le refrain c'est en arabe, je voulais introduire quelque chose de nouveau en même temps pour l'Ouest aussi. Parce que déjà, il y a de la musique qui a de l'arabe là-dedans, mais c'était toujours une collaboration, alors il n'y avait pas un artiste qui a fait ça lui-même. J'ai aimé faire ça, puis après, je pense que dans le futur, bien sûr, je vais faire des collaborations avec des artistes arabes, des artistes marraquais, on ne sait pas là. Et quels sont les messages sur lesquels tu te bases dans ton album ? Vraiment, le message c'est la paix, on a besoin de la paix, on a besoin de l'amour dans la vie, on a besoin de respecter nos parents. Pour moi, c'est « Radallah ou Radulwalidane », c'est la chose dans ma vie, c'est « the rule of my life ». Puis je trouve que les jeunes ces jours-là ont besoin de quelqu'un aussi peut-être de les aider à apprendre que notre culture arabe, puis tout ça, on respecte ces choses-là. Ça, c'est les rules de toute notre vie, donc je souhaite... And the best rule is « Radallah ou Radulwalidane », bravo, Massari. Je veux dire, Massari, est-ce que tu as aimé la paix ? Sous-à-dire que tu as aimé la paix, tu as aimé la paix, tu as aimé la paix, tu as aimé la paix. J'aime bien ça, la paix, c'est la paix, choclete, beaucoup de choclete, de la paix, de la paix, etc. Tu as aimé la paix, que je sais-là... Je sais pas, rien de la paix. Je sais pas. Et la paix est l'un des légumes, du-jeu un conseil, de la paix. Dés salt et des légumes c'ets, j'ai l'un des légumes. Il y a un peu de la paix, entre maîtresse. Vous avez l'un des légumes. Il y a la paix. Il y a la paix. Merci.